Et bien bonjour ! Bienvenue dans la confrérie des broquignons, nous sommes de retour, enfin vous allez dire, pour la partie 2 de Ratatosk. Voilà, ça faisait un moment qu'on devait le faire, on avait mis ça de côté, on l'avait oublié, et à chaque fois que je voulais le faire, Ratatosk m'en vais péter avec une RNG toute pourrie. Pour info, la vidéo qu'on va vous mettre, j'ai dû faire 18 essais, c'était moche, ils ne me donnaient pas les cartes, alors d'habitude je l'ai fait du premier coup au boulot, à ma pause, ça me prend 15 minutes, et là non, ça ne voulait pas, j'avais pas de chance, voilà tout ça. Enfin bon, étage 2 de Ratatosk, donc rien de très difficile, sur le papier pour la team, c'est la même que l'étage 1, vous n'avez pas le choix, et vous aurez éventuellement différents pouvoirs qui vont pop, soit augmente l'attaque du euro de 10%, si je ne suis pas de dégâts, bon, en général, ça n'arrive pas, et augmente l'attaque du euro de 10%, le screenplay, le screenplay, le screenplay, le monde les rend, ça, il l'a déjà. Et à l'étape 3, il va gagner, augmente l'attaque du euro de 2% en fin de tournée, ce n'est pas trop grave, par contre, il y a cri du euro de 10% pour chaque orbe en moins à sa jauge, c'est un petit peu plus chiant. Donc la première, c'est mieux, mais ce n'est pas grave. Allez, on va vous lancer le combat, et on vous explique étape par étape ce qu'il faut faire. Let's go ! Ok, c'est parti. On va laisser se faire bolosser au début, hein, voilà. Il faudra plus couper, mais c'est marrant. Quand tu nous emmerdes, on peut l'emmerder un peu. Il se fait de la gueule tout le temps, il faut dire. C'est pas plus mal. Alors, première étape, étage 2. Il y a déjà des gimmicks à expliquer tout de suite. Alors, déjà, vous allez voir, il a une immortalité. Ça, c'est pas très compliqué. Ça se voit. L'immortalité, pour l'enlever, il faut flinguer. Voilà, donc au 3D, le dispositif de bois 2 et 3 ont encore des PV. Les souches 2 et 3, c'est la souche verte, la 2, et la souche bleue, la 3. Donc, tant que vous n'aurez pas flingué ces deux souches-là, il sera immortel. Il a ensuite deux attaques, donc qui mettent intoxication alimentaire toutes les deux. Soit à une seule personne, soit à tout le monde. L'intoxication alimentaire, c'est 5% au premier max à la fin de votre tour. Quand vous avez 5 fois l'intoxication alimentaire, ça devient un buff gris qui, par contre, vous enlève 15% au premier max à la fin de votre tour. Et pour chaque buff gris, il infligera encore un buff rouge sur tous les alliés. Jusque-là, ça passe. Donc, au début, j'ai claqué d'abord la carte de Valenti, comme ça, j'ai pas besoin de la jouer après, au risque d'enlever un buff rouge. Alors, vous allez voir, il faut garder des buffs rouges. Utilisez, hop, votre dispel de Isabette au premier tour, comme ça, vous protégez et vous risquez pas de vous debuff après, car il y a encore une subtilité. Donc là, il va nous attaquer. Voilà, ça, c'est l'attaque rang 2 première. Hop, 2 malus directs. Ça, c'est la multi. Un malus sur tout le monde. Et encore un malus sur tout le monde. On a de la chance, on n'a pas de buff gris. Je peux pas être trop dramatique si c'est sur les alliés. Voilà, et là, on a un buff sur tout le monde. Car, là, par exemple, il va faire une attaque faiblesse. L'attaque faiblesse, il faut faire super gaffe, voilà. L'attaque faiblesse. Donc, rapidité fulgurante, il fera tous les deux tours. Il faut savoir que si vous n'avez pas de malus rouge, quand il va faire sa faiblesse, il vous met directement 3 malus gris sur la tronche. Et 3 malus 2 sur la tronche, 45 courants, vous pouvez mettre à la fin de votre tour, vous êtes mort. En plus, il va vous rajouter des buff. Non, voilà. Là, je fais une attaque de valentie, comme ça, j'enlève un malus à tout le monde. Il en restera 2 sur Elisabeth, c'est très bien. On va rester avec 2. On fait le soin. Ne faites pas le dispel d'Elisabeth. Voilà, surtout pas le dispel, sinon il n'y a plus de malus et vous êtes mort. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait au premier tour. Je vais m'en débarrasser tout de suite. Donc, je suis en train de me dire, j'enlève 2 malus, par contre. Ou 1, je ne sais plus. Ah non, voilà. J'avais fait la foudre, ça ne sert à rien, j'allais le mettre. Là, je le mets pour le remettre au centre et je switch mes cartes. Ça, pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc, hop, on le remet au centre. Voilà, on s'enlève un malus, on se soigne. Un petit peu de 2 gammes, on s'en fout. Hop, il repasse au milieu. Je me rappelle qu'il faut flinguer les troncs de gauche et de droite. Il ne fait pas très mal, ce n'est pas trop un problème. Ah, hop, une petite patate, on s'en fout. Ah, il fait un peu plus mal. À ce tour-ci, on peut dispel les malus si on veut. Il ne fera pas faiblesse. Donc là, on pourrait se les enlever. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Je me suis soigné pour me booster. J'y mets une grosse patate. Si je ne me trompe pas, je vais reset parce qu'il faut que je tue les troncs. Je pense que je faisais plutôt les multis, mais je n'ai plus le souvenir. On lui met quand même malus pour le faire bouger. Voilà, on lui a mis la foudre. Pour s'enlever encore un malus avec Valenti et regagner le truc. Je le frappe, mais je ne pète pas les troncs. Ah non, si. Ah non. Voilà, parce que le vert est plus solide, évidemment, que le bleu, vu qu'il est vert. Donc au moins, un tronc en main. Il n'a pas bougé, mais on s'en fout. Ce n'est pas trop grave. Hop, il frappe. C'est plus long que dur. C'est bizarre, cette phrase. Voilà. Là, de nouveau, il a sa faiblesse. Donc, pas de dispel. Ou en tout cas, laisser au moins un malus. Ça, pour l'instant, c'est bien. Donc là, c'est bien. On est bien. Il y a deux malus sur Elisabeth. On pourrait même en enlever un en jouant avec... Et faites attention à ne pas trop en enlever. Parce que si par hasard, il ne remettait pas assez de malus... Oui, s'il ne remettait pas assez la merde. Mais au tour d'après, ce n'est pas grave. C'est Mélodas qui va... Voilà. Mais là, c'est bon. Donc là, hop, on attaque. On espère flinguer le tronc de droite en même temps. Au passage, on est sûr de le péter. En plus, je crois que je lui paraff, ça va. Je paraff, ça tronche. Par défaut, le tronc est mort, au moins. Bon, ça, j'ai suivi le tronc. Le tronc est mort. Donc là, normalement, il est mort. Vive le tronc. Le tronc est mort. Vive le tronc. Donc là, il prend chair. Je pense que je le finis. Voilà. Il a un cap de 40% de PV. Il ne peut pas lui enlever. Voilà. OK. Tour 1, fini. On se met bien passé. Alors là, il n'y a plus de menace des buff gris et tout ça. Alors, il a toujours l'immortalité, par contre. Et là, comme tout à l'heure, il faut flinguer le dispositif 2 et 3. Donc, toujours le tronc vert et le tronc bleu. C'est de là. Pourquoi je ne l'ai pas montré avant ? Mais là, je vous les montre bien. Alors, tous les 3 tours, il va quitter le champ de bataille. Selon le malus qu'il a subi, il revient sur une souche. Les souches des malus qu'il comprend. S'il n'a pas de malus, il va où il veut. Donc, faites gaffe. Quand un allié n'utilise pas de compétences, il subit ruine. Et ruine, c'est 2 bulles en moins. Pour info, ce n'est pas très dangereux, mais c'est con quand vous avez préparé l'ultime. Non, parce qu'au pire, il y a ça, c'est pas un souci. Mais à la fin de ton tour, tu perds quand même tes bulles. C'est sûr. Donc, là, hop, je frappe, j'explose. Je transforme le malus, je crois. Je transforme le malus en dégâts pour le tronc bleu avec la frappe. Bien blessé. Et je frappe le tronc vert. Qui prend beaucoup moins cher. Car là, les troncs sont capés en dégâts, par contre. On ne peut pas enlever plus de 40% des PV au tronc. Voilà, il s'est enlevé. Les troncs sont immortels. Alors, pour info, les troncs. Utiliser un attaque monocybe sur un tronc, on lui inflige une marque. S'il y a une marque et que Rataxe se revient dessus, vous avez 20% à toutes vos stats sur tout le monde. Par contre, s'il n'y a pas de marque, vous subissez l'oxydation. Ça diminue les rangs de compétences et les PV aussi. Là, je m'en fous, honnêtement, puisque Meliodas va bouffer ce buff. Et de toute façon, je n'ai pas de monocybe à part mon malus, mais je vais le garder. Donc là, j'utilise des cartes qui ne servent à rien. Je me débarrasse de cartes pourries. Je me soigne. Hop, il revient. Il se fout de ma gueule parce que je n'ai pas mis de malus. On a oxydation sur nous. Mais quand il revient, il n'attaque pas. Et hop, Meliodas bouffe les malus. Et hop là, il est en super malus. C'est là qu'il ne rigole plus. Et là, il ne rigole plus. Alors, par contre, il faudrait le remettre sur le tronc du centre. Je rappelle qu'il faut flinguer le tronc de droite et de gauche. Mais là, je n'ai rien. Donc là, on va le mettre à droite. Tant pis. On fera ce qu'on peut. On ne fait pas l'ulti. Parce que généralement, je risque de péter le tronc de droite. Très dangereux. Donc, le rouge, on s'en fiche. Et j'ai regardé le tronc bleu. Je ne risque pas de le tuer. Parce que comme j'ai dit, les troncs sont capés. Donc, je ne ferai pas assez de dégâts pour flinguer le tronc. Ah, il faut que je tue le bleu. Non, je ne risque pas de tuer le rouge. Comme c'est capé en dégâts, il ne prendra pas plus de 40%. Je le remets sur le rouge. Là, il faut finir le vert. Maintenant, on finit le vert. Sauf que tu n'as pas de taille. Regarde. J'accélère, parce que c'est chiant. Il va à gauche, puis il va à droite, il va à gauche. Il s'en va. Ah, toujours pas d'attaque. Voilà, toujours pas d'attaque. On ne peut pas. Hop, il repasse au milieu. Voilà. On peut enfin flinguer le tronc de droite. Et t'es temps. Je vous l'ai dit, ça peut être très long et chiant. Donc là, on est sûr que le tronc est fini. Et on le termine. Hop, on se soigne. Voilà. L'immortalité disparaît parce que le tronc est mort. Et on le finish. Allez, dégage. Voilà. Étape 3. Il a eu un bon buff. Donc, c'est pas bon. Alors, étape 3. Il est toujours immortel. Et s'il survit avec plus de 30% de ses PV, il regagne toutes ses PV et il a 5% à toutes ses stats. C'est pas mortel. Il peut pas perdre plus de 33% de ses PV. C'est-à-dire qu'il faut le frapper au moins 3 grosses fois pour le tuer, voire 4. Et cette fois-ci, il faut tuer le tronc de gauche seulement pour enlever l'immortalité. Il n'y a que le gauche qui a l'immortalité. Mais, mais, le droit lui offre 500% de PV. Donc, il faut quand même tuer celui de droite aussi. Pareil, il quittera le champ de bataille de temps en temps. Je crois que c'est à la 5e ou 7e tour, on ne sait plus. Et quand il revient, il n'attaque toujours pas. Quand il subira un malus, il prendra toujours un malus gris de 6% en stat PV et ça se cumule. Là, j'accélère. Parce qu'on le frappe, il se déplace, on frappe les troncs. Il n'y a rien de ouf, hein. On subit un peu. Hop, on le fait se déplacer. Parce que j'avais pas de carte en plus pour le bouger. Voilà, on a tué le tronc de gauche, donc il n'est plus immortel. Il va à droite, il a toujours 500% de PV. Et enfin, il a bougé. Il a un malus gris. J'ai failli perdre Valenti. Mais elle a survécu. Voilà, il attaque, on attaque, blablabla. On lui met un petit peu cher. Et à un moment, on restera bien de flinguer le tronc bleu. Sachant que s'il est sur le tronc bleu, il frappe plus fort. Donc, essayez de ne pas le laisser trop sur le tronc bleu. C'est ce qui a failli me tuer avec Valenti. Voilà. Là, on va pouvoir enfin finir le tronc bleu. J'avais pas de carte. Vous l'avez peut-être vu au ralenti, mais j'avais pas de chance. Voilà, le tronc bleu est fini. Et là, normalement, je pense que si on le tue pas, en tout cas, il va disparaître. Donc, voilà. Il est à moins de 30% de PV, il est full vie. J'aurais pu reset, maguer, maltef 4 et faire mes attaques dans le sens inverse et le tuer. Mais j'ai laissé courir. Voilà, il s'en va. Cette fois-ci, par contre, on va faire une attaque monocible sur le tronc. Comme ça, on aura 20% à toutes nos stats. Et lui, il va subir... Bah, rien. Nous, on aura un buff. Je remis l'explication. C'était avant. Je les sens longtemps, par contre, là. Ah, voilà. Et là, on s'en fiche. Hop. On fait une attaque. On fait une monocible. Non, voilà. Laisse-moi deux secondes. Ah, non, non. S'il n'y a qu'un seul tronc, peu importe l'attaque, ça va marquer. C'est vrai, je ne l'ai pas écrit, mais peu importe. Voilà. À toutes les stats, on a 20% à toutes nos stats, là. C'est très bien. Et là, on tape dessus, jusqu'à ce qu'il meure. Il n'y a pas de surprise. On survit, on frappe. On survit, on frappe. Essayez de chaque fois à faire votre soin avec Elisabeth. Son soin dispel, son soin. Pour la phase 3. Et surtout qu'à la fin, avant de le tuer, soyez full vie. Parce que pour l'étape 3, il faut être full vie. Et là, hop, on le finit. Alors, mon choix, il est mort. Voilà. Enfin, il est crevé. C'est long. Vous avez vu, hein, c'est long. Le combat dure 12 minutes. Et je vous ai raccourci en x8 des passages. Il faut 20 minutes, là, sur mon choix. Ah, les tâches 3, c'est parfois encore plus de range. Mais voilà. Voilà, du coup, on espère que ce guide vous sera utile. S'il y a des trucs qui ne sont pas compréhensibles, n'hésitez pas à le demander. J'ai essayé de mettre des écrits, comme ça, il n'y a pas que nos paroles. Vous pouvez mettre pause sur les vidéos et lire. Ou même couper le son, hein, si notre voix ne vous revient pas. Et malheureusement, la Valenti et le Meliodas sont les meilleures choses qu'on vous conseillera de faire. Parce que pour l'étape 3, il est quand même vachement utile. Ah, il faut tout, que ce soit Meliodas, Valenti, même Gluxinia, déjà, il a le saignement, il offre beaucoup de résistance au groupe. Il y a beaucoup de teams qui ont été faites, elles arrivent jusqu'à l'étage 2, elles peuvent faire l'étage 2, mais l'étage 3, la plupart du temps. Si vous n'avez pas Valenti et Elisabeth, au moment où on vous fait cette vidéo, il arrive une bannière où Elisabeth est quasi offerte. Elle est offerte, en fait, c'est pas compliqué. Vous allez pouler, mais c'est des poules offerts. Et dedans, il y a Valenti bleu. Vous avez de la chance de tomber dessus. Sinon, il faudra attendre qu'elle revienne. Et pour l'instant, je n'ai pas de team qui permette de faire Ratatosk au moins jusqu'au 3 sans cette équipe-là. Voilà, pas besoin qu'il soit full éveillé, machin, tout ça. Ça, c'est pas un problème. Et voilà. Voilà, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous faut d'autres petits tutos, demandez-le aussi, que ce soit en commentaire ou dans le Discord, et on fera ce qu'on peut. Voilà, les petits bidouillages avec entourer, machin, etc. Ça prend un petit peu de temps, on pourrait le faire qu'en vocal, mais comme je dis, je trouve plus facile pour vous, après, de mettre des pauses ou de relire mon cadre que de nous écouter. On dit beaucoup de choses en très peu de temps. Voilà, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Tchou ! Bye, les gens, salut !